Après des études comme hygiéniste dentaire, la prophétesse Eliane Isaac épousa l'apôtre Patrick Isaac, fondateur du Centre de la Parole qui libère, situé au centre-ville de Montréal. Elle est mère de quatre enfants. Ses études en psychologie et sa formation ministérielle lui ont permis d'être une ministre de Dieu qui a su répondre aux besoins de milliers de personnes qui ont eu recours au service de ce centre. Soucieuse de voir les femmes s'épanouir dans leur vie, Eliane Isaac a d'ailleurs fondé le ministère Femmes d'Action qui répond aux différents besoins physiques, émotionnels et spirituels que les femmes peuvent subir dans ce XXIe siècle. C'est une conférencière internationale emmenant à chaque opportunité un vent de réveil spirituel chez les femmes. Mais c'est au sein de son ministère de louanges et d'adoration qu'elle s'est illustrée dans le milieu de la musique chrétienne au cours des dernières années, aux côtés de grands noms tels que la célèbre pionnière du gospel américain Shirley Cesar, Israël Hocton, Donnie McHurkin, James Earl Coeur, Shekina Glory, Detrick Hayden. Intervenante, directrice de louanges et d'adorations, elle est oratrice à cette convention. Merci de recevoir avec des acclamations la prophétesse Eliane Isaac. Femmes de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu élève dans cette nouvelle génération Des esthères Esthères Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? J'aimerais que tu puisses déclarer, je suis une esthère Des femmes qui seront positionnées et auront cette onction et ce mandat de sauver et préserver leur nation Préserver tout ce qui appartient à Dieu Vous savez, Dieu dit en sa parole, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu Seront forts et feront des exploits J'aimerais vous dire que ce qui a permis à Esther de sauver sa nation Elle n'était pas simplement sa position Mais la relation qu'elle avait avec son Dieu Parce que quelqu'un peut être bien positionné Peut avoir la bonne position Sans savoir quoi faire avec la position qu'elle a Combien d'endroits on peut voir des personnes qui ont une position Mais leur bouche est liée Leurs mains sont liées Ils ne peuvent rien faire Je déclare que ce ne sera pas ton cas Parce que là où est-ce que Dieu t'envoie Là où est-ce que Dieu va te positionner Il te positionnera pas simplement avec la position physique Mais avec la position spirituelle Et la révélation de la parole Afin que tu puisses recevoir le download de Dieu Et que tu puisses communiquer la vérité de Dieu Parce que Dieu attend Il cherche Il dit qui enverrai-je Et qui marchera pour moi L'Éternel ne fait rien Sans voir révéler ses secrets À ses serviteurs, les prophètes Et Dieu s'apprête à positionner des femmes Dans des positions clés Où tout sera à leur disponibilité À leur disposition À l'instar du roi Asiérus Qui avait des grandes richesses Et qui voulait le démontrer à tout le monde Et montrer la beauté de sa femme Dieu s'apprête à te positionner Pour démontrer la beauté qu'il t'a donnée Dieu s'apprête à te positionner Pour démontrer la grâce qu'il a mis en toi Ce soir je prophétise sur toi Que tu vas rentrer pleinement dans ta destinée Je ne parle pas de là où est-ce que tu es présentement Je ne parle pas de là où est-ce que tu étais avant Mais il prend les choses vives de ce monde Il prend les choses faibles de ce monde Pour confondre les sages Laisse-moi te dire le moment arrive Que le diable va voir à quel point Dieu va t'élever Et tu auras le double pour ton trouble Le diable va regretter t'avoir fait souffrir Parce que chaque souffrance va te permettre De rentrer dans un autre niveau de gloire Mais quand il y a une femme qui va dire ce soir Le diable aurait dû me tuer avant Mais maintenant que je suis en vie Je serai positionné pour détruire la sœur du diable Oh que quelqu'un dit Amen Que quelqu'un dise Amen Que quelqu'un dise Amen Daniel 11.32 Dis mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu Seront forts et feront des exploits Savez nous pouvons être plusieurs dans le corps de Christ Nous sommes plusieurs dans cet endroit présentement Mais ceux du peuple Il y a des gens parmi nous Qui connaîtront leur Dieu Et ils seront forts et feront des exploits Je ne sais pas pour toi Mais pour moi Je ne veux pas simplement vivre pour vivre Mais je dois laisser ma marque Je dois faire des exploits Je ne veux pas mourir avant une pierre tombante Sans rien écrit dessus Mais je veux lorsque Dieu me prenne Que mes enfants puissent avoir la fierté Que les gens puissent être capables de dire Je la connais Je connais ses sœurs C'est un modèle C'est quelqu'un que je me suis Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Mais ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu Ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu Lorsqu'on parle de connaître ton Dieu On parle d'être au courant Es-tu au courant De ce que Dieu est en train de faire dans ta nation Es-tu au courant De ce que Dieu est en train de dire à son église Mais ceux du peuple Qui connaîtront Connaîtront veut dire discerner Découvrir Comprendre Considérer Avoir le respect Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Dieu dit Mais ceux du peuple Qui connaîtront Dieu est en train d'élever des femmes Qui vont chercher à connaître leur Dieu Lorsqu'on parle de connaissance On parle d'expérience Il y a des situations dans ta vie Que Dieu permet Simplement pour que tu puisses le connaître davantage Tu ne pourras jamais connaître le Dieu de victoire Si tu ne rentres pas dans un combat Tu ne connaîtront jamais le Dieu qui guérit Si tu n'es pas dans une situation de maladie Tu ne pourras jamais connaître le Dieu qui exerce les mains au combat Si tu ne fais pas face au diable Tu ne pourras jamais connaître le Dieu qui pourvoit Si tu ne fais pas face au manquement Là où est-ce que tu es Persévère Ne lâche pas Ne te décourage pas Ne te décourage pas Parce que Dieu veut te rencontrer Dieu veut que tu le connaisses dans une autre dimension Dieu ne veut pas des femmes superficielles Il ne veut pas des femmes qui vont chercher simplement à travailler l'apparence extérieure Mais il parle des femmes qui vont avoir une connaissance avec Dieu Y a-t-il quelqu'un ici Il y a des femmes que Dieu élève Il y a des femmes que Dieu élève Qui vont connaître les mouvements du Saint-Esprit Et savoir ce que Dieu est en train de faire Et connaître réellement leur Dieu Je veux connaître mon Dieu dans une autre dimension Mon Dieu Tes expériences vont te permettre de connaître Dieu Il y a une différence en savoir qui est une personne L'identification d'une personne Et connaître la personne Pour connaître la personne, tu dois avoir une expérience La situation que tu passes présentement Est pour te permettre de connaître ton Dieu dans une autre dimension Nous devons connaître notre Dieu dans une dimension plus profonde Parce que c'est ça qui va créer en nous un autre niveau d'onction Un autre niveau d'impact Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Il y a une différence en croire en Dieu Et connaître Dieu Et connaître Dieu Tu peux croire en Dieu Sans le connaître Car c'est dans les épreuves Que tu vas reconnaître ton Dieu Je remercie Dieu pour les épreuves Je remercie Dieu pour les épreuves C'est dans les épreuves que mon onction a passé dans une autre dimension C'est dans les épreuves que ma voie a changé C'est dans les épreuves que j'ai connu Dieu C'est dans les épreuves que j'ai grandi spirituellement C'est immature de notre part De ne pas voulant passer par le feu Peuple de Dieu, le feu est bon Le feu est bon Parce que lorsque Dieu est avec toi Même si le diable augmente la fournaise Le feu ne va pas te brûler Tu ne mourras pas Parce que le quatrième homme sera avec toi De la même manière qu'il était avec Shadrach, Meshach et Abednego Il sera avec toi Il sera avec toi Tu dois embrasser le feu Tu dois embrasser le feu Tu dois embrasser le feu Pour être capable de dire à la prochaine génération N'ai pas peur de passer par les épreuves Parce que c'est ce qui va te rendre fort C'est ce qui va te permettre d'avoir une voix C'est ce qui va te permettre de tenir ferme pendant les temps de tempête Dans les tempêtes Chez Corima Sandorobo Chabra Esther était orpheline Esther était orpheline Elle n'avait pas de papa, pas de maman Elle n'avait pas de père ou de mère Elle n'avait pas de père familial Elle avait un oncle qui était là simplement Donc ce soir Peu importe ta condition Si Esther était orpheline Qui a pu passer d'une orpheline à une reine Ce n'est pas toi que Dieu ne va pas prendre de là où est-ce que tu es Pour te propuser dans ta destinée Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur toi Alléluia Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu Connait, on parle d'expérience On parle d'intimité La suite du verset dit Ils seront forts Donc ce qu'il veut dire Ils seront courageux Être établis Devenir puissants Être fortifié Peuple de Dieu Quand tu connais ton Dieu C'est là que tu n'as pas peur de l'ennemi C'est là que tu peux faire face à n'importe quelle opposition C'est là que tu es rendu ferme Inébranlable Inébranlable Que personne ne peut déplacer Si ce n'est Dieu Chaque situation va te rendre forte Elle va te rendre inébranlable Elle va changer ta façon de voir les choses Tu auras l'attitude de vainqueur Parce que la parole de Dieu nous dit Le malheur a été souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Pour voir la main de l'éternel Tu dois être pris dans une situation Pour voir la main de l'éternel Le diable doit être venu te confronter Tu feras des exploits Accomplir des grandes choses Être occupé Conclure Faire des exploits veut dire conclure Il y a des combats que tu as commencé Que tu n'as jamais terminé Mais lorsque tu connais ton Dieu Il est l'alpha et l'oméga Il commence et il termine Tu vas commencer le combat Mais tu vas terminer avec la victoire Tu vas commencer l'école Mais tu vas terminer tes études Tu vas commencer ton entreprise Et tu verras Tu verras la prospérité Avec le Dieu des exploits Tu verras des choses remarquables Des actes de bravoure Des succès Tu vas atteindre des records Là où est-ce que Dans les statistiques Ils disent c'est impossible Dieu va défier Toutes les statistiques Pour te permettre D'être positionné C'est ce que Dieu va faire C'est ce que Dieu va faire Ils feront des exploits Ils vont performer Des actes incroyables Voilà ce qui se passe Lorsque tu es positionné Et que la faveur est sur toi Peuple de Dieu Dans cette génération Là où est-ce que Dieu élève les femmes Nous devons nous assurer De garder vraiment Les vertus de Dieu Et garder la crainte De Dieu en nous Parce qu'en même temps Que Dieu élève la femme Le diable a un plan C'est pour défier la femme Dans Esther Esther 2 verset 18 Puis Dieu nous parle Que le roi donna Un grand festin A tous ses princes Et à ses serviteurs Esther 2 verset 18 En l'honneur d'Esther Il accorda du repos Aux provinces Et fit des présents Avec libéralité royale Voyez-vous Esther a été positionnée A cause que Vashti A oublié La position Qu'elle avait Vashti A oublié La position Qu'elle avait Et vous savez quoi Dans le monde Présentement Il n'y a rien De nouveau Vashti A été Mise dehors Du palais A cause De son attitude De manque De respect De soumission Même dans le monde Il y a des traits De Jezabel Qui ne vont pas rester Il y a des positions Que carrément Tu seras mis de côté Vashti Estais bien Son roi Estais plein de richesses Il était tellement content Qu'il a dit Amener ma femme Pour que je puisse Montrer sa beauté Il était ivre A cet instant Et Vashti A oublié Que ce n'était pas Grâce Qu'elle était là Vous savez c'est terrible Lorsqu'on oublie Le cheminement De où est-ce qu'on vient Vous savez c'est pour ça Nous avons une responsabilité De transmettre A la prochaine génération Pas simplement Les bonnes choses Que nous faisons Mais de où est-ce qu'on vient On doit être capable D'annoncer D'expliquer Quel était le cheminement Que nous avons eu Lorsque je suis Lorsque nous sommes Avec nos enfants On leur montre clairement Non ça n'a pas été Comme ça Dès le début Il y a un temps Où est-ce que mon enfant Mon fils Il avait un an On n'avait pas d'argent Pour acheter des couches De pampers Donc on devait Je devais mettre Un drap à terre Et le laisser faire Ses besoins Tout seul Comme ça Et lorsqu'il faisait Ses besoins Lorsque c'était sale Je l'avais à la main Et je mettais Un autre drap Parce qu'on n'avait pas D'argent Pour acheter des pampers Ma fille Qui avait un an De plus de lui Elle mangeait Les céréales Du petit Parce que nous n'avions Pas les finances À ce moment Mais c'est un test Que Dieu faisait Avec nous Même dans l'épreuve Nous continuons À prêcher l'évangile Nous continuons À semer Ce que nous avions Nous avons été Fidèles Nous avons été Fidèles Vous pouvez me voir Comme ça Mais wow Elle est très jolie Très belle Mais il y a un temps Je portais Les mêmes habits Pendant 5 jours Dans la semaine La seule chose Que je voulais C'était voir La gloire de Dieu C'était voir La main de Dieu C'était voir La puissance de Dieu J'ai dit Seigneur Il n'y a pas de problème Parce que nous devons Passer par là Pour être capables De reconnaître Le Dieu De la prospérité Et je remercie Dieu Maintenant Parce que nos enfants Savent De où est-ce que nous venons On leur explique À chaque fois Qu'est-ce qui s'est passé Les temps Où est-ce qu'on n'avait pas De voiture Où est-ce qu'on devait Prendre l'autobus Où est-ce que je faisais Le marché Et je marchais Pour apporter Tous les sacs À la maison Où est-ce qu'on devait Demander Les droits On devait demander À des gens Est-ce que tu peux Me donner Un livre Tu peux me déposer À tel endroit Vous savez J'ai pas de voiture Est-ce que ça serait Possible de me déposer Des fois Dieu te fait passer Dans un moment D'humilité Dans un moment Où est-ce qu'on même Qu'on te regarde On te dit Bon mais écoute J'ai d'autres choses À faire Oui mais là Je sais pas Je dois vérifier Mais pourtant Nous étions Leur autorité Spirituelle Mais les gens Pouvaient quand même Est en train de Négocier avec nous S'ils vont vraiment Nous servir ou pas Et les gens À l'époque Négocié Il y a des temps Même où est-ce Qu'on n'avait pas D'argent Pour payer notre loyer Et ça c'est des choses Qu'on dit couramment À nos enfants Couramment À la nouvelle génération Afin qu'ils puissent Comprendre Que les choses Faciles Ne dure pas Mais les choses Que tu as payé Un prix pour Ça va rester Alors aujourd'hui Si je m'habille Ça va rien changer Dans ma spiritualité Parce que le travail Que tu as fait À l'intérieur Aujourd'hui Si j'ai les bons souliers Ça va rien changer À mon cœur Parce que je savais Servir Dieu Lorsque je n'avais rien Aujourd'hui Si je roule Une belle voiture C'est parce que Je n'avais pas De problème À m'humilier Demander de l'aide Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Il y a un prix à payer Il y a un prix à payer Pour l'onction Pour la prospérité Pour la gloire Pour l'influence Pour l'impact Il y a quelque chose Que tu dois payer Et si nous transmettons pas ça À la prochaine génération Ils vont détruire l'héritage Alléluia Tu as le potentiel D'être établi Dans une position royale Mais Vasti doit partir Là où est-ce que Dieu veut emmener la femme Là où est-ce que Dieu veut positionner la femme Jézabel ne peut entrer Les soumissions ne peuvent entrer L'esprit du monde ne peut entrer Là où est-ce que Dans le monde On a besoin de séduire Pour avoir une position Mais là où est-ce que Dieu t'envoie La séduction ne pourra pas T'emmener Mais la faveur de Dieu La gloire de Dieu L'oxon de Dieu Va ouvrir les portes Parce que Dieu dit dans sa parole Les dons de l'homme Lui élargissent les voies Et lui donnent accès Auprès des grands Il y a un accès Que Dieu va te donner Il y a un accès Que Dieu va te donner Il y a une porte Que Dieu va ouvrir Il y a une porte Que Dieu va ouvrir En gardant ton coeur humble Esther trouvait grâce Aux yeux de tous ceux Qui la voyaient L'onction sur ta vie Va te permettre De trouver grâce Aux yeux de tous Esther suivait les autres Les autres de Mardoché Aussi fidèlement Qu'à l'époque Esther n'avait fait connaître Ni sa naissance Ni son peuple Car Mardoché Le lui avait défendu Esther ne connaissait pas Her nation Ou her background Parce que Mordecai L'onctionne L'onctionne Ce qu'on faisait Pour nous emmener A cette position On doit continuer A prier Pour rester dans cette position Tu as prié Pour avoir cette porte Mais arrivé à cette porte La prière va te permettre De rester à cette porte Le problème c'est Qu'on commence par la prière Et après on termine Et on oublie C'est à quoi la prière Esther a gardé Les instructions Que Mardoché Lui a données Dieu met à votre disposition Une mère spirituelle Un père spirituel Des mentors Des personnes Qui sont là Pour vous impacter Pour vous nourrir Spirituellement C'est facile Lorsqu'on n'a rien D'essoumis Mais lorsque tu es positionné Est-ce qu'on accepte Encore la correction Est-ce qu'on accepte Encore les remarques Est-ce qu'on accepte Encore les critiques Et c'est le fléau Plusieurs des grands artistes Ont commencé à l'église Ils ont été dans le monde Et maintenant Ils se sont fait évangéliser Par le monde Au lieu d'eux Qu'ils évangélisent le monde Le problème c'est quoi ? Les instructions Qu'ils ont eues Ils les ont oubliées Mais le diable est menteur Il élève Dieu élève une génération Qui va prendre Les instructions Qui va les serrer Dans leur cœur Afin de nos points Péchés contre Dieu Peu importe là Où est-ce que je vais être Peu importe Devant qui je serai Je resterai la même Avec les vertus de Dieu Parce que c'est Dieu Qui ouvre les portes Parce que c'est Dieu Qui ouvre les portes Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Dieu ouvre les portes Dieu ouvre les portes Dieu ouvre les portes Il y a une situation Qui va arriver Qui deviendra une opportunité Pour toi Esther a été mise Dans une situation Où est-ce qu'elle a dû Faire face A une décision importante Lorsque Dieu Te met dans une place Ce n'est pas pour rien Mais c'est pour établir Son royaume C'est pour dire Sa vérité Le problème C'est qu'on arrive À la position Et on oublie Celui qui nous a amenés Dans cette position Et je prophétise Que ça ne vous arrivera pas Lorsque Dieu Ouvrira la porte Pour toi Tu te rappelleras De où est-ce que Dieu T'a été cherché Et lorsque le moment Arrivera Pour déclarer le Ainsi par l'éternel Tu vas le déclarer Au nom de Jésus Tu n'auras pas peur Tu n'auras pas peur À cause de là Où est-ce que Dieu T'a pris À cause que tu te souviendras Du feu Tu te souviendras Des époques De combats spirituels Et lorsque tu arriveras Dans cette position Dans ce moment opportun Appointé par Dieu Tu te rappelleras Que Dieu t'avait positionné Dans cette position Pour une raison Esther A dû faire face A la réalité Mardoché leur dit Qui c'est Si ce n'était pas Pour une raison Pour laquelle Que Dieu T'avait mis reine La voie est ouverte La voie est ouverte La voie est ouverte La voie est ouverte Là où est-ce qu'on pensait C'était impossible Que Dieu ouvre cette porte Le Seigneur m'envoie Te dire Le Seigneur m'envoie Te dire Que ce que tu as Dans ta tête présentement Ce que tu as Dans tes pensées présentement Il va au-delà De ce que tu penses Il va au-delà De ce que tu demandes Dieu s'apprête A bouleverser Ta mentalité Dieu s'apprête A te propulser Dans une autre dimension Parce que Pendant qu'il t'élève Tu prépares la voie Pour la prochaine génération Il prépare la voie Pour la prochaine génération Il prépare la voie Pour la prochaine génération Pour que les prochaines femmes Qui vont s'élever Les prochaines femmes De Dieu Qui vont s'élever Ils passeront Dans un autre niveau De gloire Un autre niveau De puissance Un autre niveau De doctorité Et d'onction Parce que Dieu va de gloire En gloire La prochaine génération Doit passer Dans une autre dimension Mais nous avons Une responsabilité De leur transmettre La vérité Et d'être un exemple Réellement Mets-toi sur tes pieds Ce soir Et lève tes mains Dis au nom de Jésus 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 Seigneur J'accepte De payer le prix Pour être positionné Dans une position de gloire Seigneur J'accepte De te donner La première place Peu importe La situation Je déclare Au nom de Jésus Que je serai la tête Et non la queue Je serai première Et non dernière Je serai en haut Et jamais en bas Je déclare Que l'ennemi Sera mon marche-pied Je déclare Que je serai une foi Pour l'éternel Pour déclarer Les vertus de Dieu Je déclare Que je ne mourrai pas Avant mon temps Mais je laisserai un héritage Un héritage puissant Pour la prochaine génération De la même manière Qu'il y a eu Les livres d'Esther Et les livres Des actes des apôtres Il s'apprête À avoir un nouveau livre Où est-ce qu'il y aura Les actes De la révérende Jeanne Monet Les actes De la révérende Myriam Les actes De ton livre À toi Parce que tu n'es pas N'importe qui 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 Aussi c'est toi Pousse un cri de victoire 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 Je déclare Et je prophétise Que tu rentres Dans ta destinée Je déclare et prophétise Une nouvelle Onction d'intercession Une nouvelle Onction d'intercession Je déclare et prophétise Que l'onction prophétique Soit relâchée Pour entendre la voix de Dieu Pour comprendre le cœur Pour comprendre le cœur de Dieu Je déclare une nouvelle hardiesse Pour confronter le diable Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Si c'est toi Tu es béni Acclame le Seigneur Quelqu'un Il est choqué Je suis appelé Acclame le Lord Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia